Donc c'est juste où je mets mon énergie. Et l'amour, c'est d'abord se la donner à soi pour la partager après. Et beaucoup de personnes me demandent comment tu fais pour partager autant, pour être autant généreux. Ils sont souvent surpris de la réponse, c'est... Pour pouvoir partager aux autres, il faut d'abord être égoïste avec soi-même. Ouais, c'est ça, c'est l'idée-là. C'est pas être égoïste avec soi-même, c'est être égoïste avec les autres et être partagé avec soi. Parce que si tu veux, quand je partage avec les autres, je suis égoïste avec moi. Quand je partage, en tout cas en étant vide. Quand je partage en étant plein, je partage vraiment. Si tu veux, le partage, c'est juste où je mets mon énergie. Si j'ai 10 parts de gâteau, je te les donne à toi, je partage avec toi. Mais je suis égoïste avec ma famille, mes amis, j'aurais pu leur donner. Si je donne à ma famille, je suis égoïste avec mes amis, avec toi et avec moi. Si je partage avec moi, si je garde ces 10 parts de gâteau pour moi, je suis égoïste avec toi, avec ma famille, mes amis. Donc c'est juste où je mets mon énergie. Et l'amour, c'est d'abord se la donner à soi pour la partager après. Et beaucoup de personnes me demandent, comment tu fais pour partager autant, pour être autant généreux ? Ils sont souvent surpris de la réponse, c'est... Parce que je l'ai d'abord fait pour moi. Je ne me suis jamais posé la question, comment aider des gens à être heureux, en vrai. Je voulais être heureux, moi, et une fois que j'ai eu les réponses, je l'ai partagé à l'extérieur. Et je ne l'ai pas fait pour eux, je le fais parce que ça me fait du bien, moi. Je ne me suis jamais posé la question, comment fonctionne la vie, comment fonctionnent les énergies, c'est quoi le but de la vie ? Pour les autres. Je me suis posé pour moi, je me dis, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là ? Une fois que j'ai eu certaines réponses, le partager, ça me faisait du bien à moi. Et quand ça me fait du bien à moi, ça me fait du bien aux autres parce que les autres sont le reflet de l'intérieur. Donc, je n'ai plus besoin de me soucier de l'extérieur. Je ne fais pas les choses pour les autres, je le fais pour moi. Quand on t'offre un cadeau à quelqu'un, tu ne le fais pas pour lui faire plaisir, tu le fais parce que ça te fait du bien à toi. Et quand je suis là-dedans, je n'attends pas des autres. Je n'attends pas qu'ils soient redevables. Ce n'est pas un vrai cadeau quand les autres sont redevables. C'est une dette karmique que j'envoie à l'autre. Je veux qu'ils soient ingrats. Je leur fais un cadeau, je ne veux pas... Je ne veux pas qu'ils me doivent quoi que ce soit. Je partage, je ne veux pas qu'ils se sentent redevables. J'ai envie qu'ils soient ingrats. Inconsciemment ? Oui. Tu vois, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, ou quand quelqu'un t'offre quelque chose, tu te sens en dette ? Bien sûr. On se sent en dette parce que quand on t'offre quelque chose à quelqu'un, et que tu attends quelque chose, ce n'est pas un vrai cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Tu donnes un cadeau avec une conséquence énergétique où l'autre doit te redonner quelque chose. Ou quand on t'offre un cadeau et que tu te sens redevable, ce n'est pas un vrai cadeau. tu vas te sentir redevable. À chaque fois que l'autre va devoir te demander un service, tu vas être à sa merci. Ça te prive de ta liberté de choisir, ce qui fait du sens pour toi. Et ça, pour moi, ce n'est pas partagé. Donc dans la société, c'est vu comme partagé, mais ce n'est pas partagé. C'est créer dans l'énergie une dette karmique avec l'autre. Ce n'est pas faire un cadeau. Je te fais ça, mais par contre, tu vas te sentir redevable. Cette dette-là, tu vas devoir finalement me la rembourser d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas ma dette comme ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de garder ma liberté, de jouir de ma liberté de choix. Non, surtout pas. C'est pour ça que quand je fais un cadeau, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas pour les autres. Parce qu'autrement, ils vont se sentir redevable. Parce que je suis vide à l'intérieur. Je fais le cadeau pour recevoir des autres. Non. Là, je fais quelque chose parce que ça me nourrit. Ça me fait me sentir plein. Et quand je suis plein à l'intérieur, le cadeau, c'est un vrai cadeau. Tu en fais ce que tu veux. Je n'attends rien de toi. Je m'en tape de ce que tu vas faire. Et c'est comme quand on a des enfants. On fait un enfant pour quoi ? On lui donne tout et après, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il est ingrat ? Oui. Si tu as des enfants, il faut qu'ils soient ingrats. Le plus ingrat possible. Parce que si tu élèves tes enfants, si tu leur donnes de l'amour parce que ça te fait du bien à toi, parce qu'ils grandissent dans la... ils grandissent et ils sont le plus ingrat possible quand ils deviennent adultes. Là, tu auras vraiment aimé, vraiment donné. Et paradoxalement, c'est quand tu acceptes qu'ils soient ingrats, quand tu acceptes de rien recevoir en retour, que tu reçois le plus en retour. Parce que comme tu t'es donné, comme tu as vraiment donné, tu reçois vraiment. Tu vois, moi, ça me fait penser à... J'ai grandi avec un père très égoïste. Et j'ai développé quelque chose de très généreux. Tu vois, avec tout le monde. Pour contrer ça, parce que je voulais pas être comme lui. Je voulais être absolument l'inverse de lui. Est-ce que tu penses qu'on peut rééquilibrer ça avec le temps ? En fait, tu penses faire l'inverse, mais tu fais exactement la même chose. Quand tu partages avec les autres, pour compenser ça, t'es en train d'alimenter exactement la même énergie. Quand tu partages avec les autres, alors que ça fait pas sens à l'intérieur, c'est quoi ? C'est être égoïste avec toi. Et l'égoïsme, c'est que je vais faire des choses et je vais attendre inconsciemment un retour des autres. Donc je vais être déçu. Parce que je vais recevoir ce que j'ai donné aux autres, c'est-à-dire du vide. Qui attend un retour ? Donner, c'est donner du plein. De rien attendre. Et quand j'attends rien, je reçois. Quand je donne du vide, je reçois du vide. Donc c'est d'accepter dans un premier temps, ok, je suis en grande partie comme mon papa. Et parfois, d'être égoïste, c'est super. Parfois non. Parfois arrive le moment de je partage avec moi. Je prends du temps pour moi, je fais des choses pour moi. Je suis en train de partager avec moi. Parfois, je donne à l'extérieur. Pas parce que ça leur fait du bien, mais parce que ça me fait du bien. Je partage encore avec moi. Et le but du jeu, c'est de toujours partager avec soi. Peu importe, des fois c'est centré vers soi, des fois vers l'extérieur. Mais tant que je partage toujours avec moi, je remplis toujours l'extérieur. Encore une fois, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Ça paraît simple et c'est simple. Mais pour les gens, c'est difficile de comprendre. Parce qu'on a été éduqué d'une façon où il faut se sacrifier pour les autres. Où, dès que tu penses à toi, c'est mal vu. Dès que tu penses à toi, c'est égoïste. Non. Quand tu penses à toi, tu partages. Tu te donnes à toi, tu te donnes aux autres. Quand tu te sacrifies à l'extérieur, tu te sacrifies pour toi. Quand tu te sacrifies pour toi, tu te sacrifies à l'extérieur. Il faut sortir de ce truc de sacrifice qu'on nous a appris depuis plus de 2000 ans. Il n'y a pas de victime dans ce monde. Il n'y a que des créateurs. À l'image du tout, de la vie de Dieu, on l'appelle comme on veut. Il n'y a que des créateurs. C'est ce que tu as envie de créer. Est-ce que tu as envie de donner à l'extérieur ? Donne-le toi. Donc, ton papa, il est comme toi. Comme tous les êtres humains. Parfois, il partage. Parfois, il est égoïste. Et parfois, quand toi, tu perçois qu'il est égoïste, il ne partage juste pas dans la direction que toi, tu veux. Quand, par exemple, il passe du temps au travail, il partage peut-être avec ses clients. Toi, tu le perçois égoïste pour toi. Parce qu'il ne passe pas du temps avec toi. Quand il passe du temps avec toi, les clients le perçoivent comme quelqu'un d'égoïste. C'est juste où je mets mon énergie. Donc, au lieu de se poser la question où je dois mettre mon énergie, c'est qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui fait que je me sens vivant à ce moment-là ? Tu auras toujours des gens pour te juger. Par contre, le résultat que tu auras à l'extérieur dépendra de ton intérieur. Partager égoïste, c'est la même chose ? C'est la même énergie, du coup ? Oui, c'est la même chose. C'est l'énergie du partage. Et ça dépend où je la place. Le partage, ça va être quand je vais être vers l'intérieur. Le vrai partage, pour moi, en tout cas. D'accord ? L'égoïsme, c'est quand je me sacrifie. Par contre, c'est vu à l'inverse pour la société. Parce que dans l'énergie, si tu pouvais voir l'énergie, quand je me donne à moi, je suis en train de partager, d'être plein. Quand je suis en train de me sacrifier, partager à l'extérieur, alors que ça ne fait pas sens à l'intérieur, j'ai l'impression de rendre service à l'autre. Dans l'énergie du partage, c'est vide. Du coup, pour finir, Christopher, être égoïste, c'est ce qui se rapproche d'avoir plus confiance en soi ? Être égoïste, c'est je me donne à moi. Je vibre à l'intérieur, donc ça va se produire à l'extérieur. Donc oui, c'est avoir confiance en soi. C'est dès le moment où j'abandonne le résultat extérieur, j'abandonne de donner, mais je me donne parce que je sais que ce que je vibre dedans, ce que je me donne, je vais le recevoir à l'extérieur. Je sais que les résultats vont se passer. Donc oui, c'est ça. en quelque sorte, l'égoïsme vu par la société, le vrai partage pour soi, ça serait la voie la plus rapide vers la confiance en soi. La confiance que les choses vont se dérouler dans la vie. Parce que ce que je vibre arrive à l'extérieur. Et quand j'ai capté ce truc-là, la vie, elle est simple. C'est ça.